Le marketing a pour rôle de vendre un produit, de le faire connaître ou encore d'attirer plusieurs clients. Dans cette vidéo aujourd'hui, il est question de te parler de deux facettes du marketing que les pauvres ne connaissent pas. Oui, parce que je réalise une chose, c'est que beaucoup de gens parfois sont attirés par certains produits sans pourtant clairement comprendre quel est le message derrière le produit en fait. Et dans cette vidéo aujourd'hui, il est question de te parler de ces deux aspects du marketing que tu n'as pas encore compris et que je reste convaincu qu'après cette vidéo, tu auras une meilleure approche dans l'achat de tes produits et tu feras mieux attention à la publicité qui est autour de la vente d'un produit et tu sauras où te positionner. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Et ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler du marketing que les pauvres ne connaissent pas. Oui, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Justement, c'est parce que je réalise une chose, c'est que beaucoup de personnes sont victimes du marketing mais ne comprennent pas qu'à un moment donné, le marketing dans lequel ils sont victimes est adressé à une certaine cible. Et les marketeurs, justement, quand ils présentent un produit, la vente d'un produit a deux aspects, notamment de toucher deux classes. La classe moyenne, celle qu'on va dire la classe des pauvres parce qu'on ne peut pas utiliser le terme pauvre, et la classe des riches. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est que, on va déjà simplement parler de la première classe, c'est que lorsque une marque vend un produit, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, ils savent, c'est-à-dire les marketeurs savent qu'ils veulent toucher la cible, notamment de la classe moyenne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des images. Et dans ces images-là, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vendent à la classe moyenne l'apparence de la richesse, l'apparence de l'opulence, l'apparence de l'aisance. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, alors les marketeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser des images pour vendre une apparence de prospérité, de richesse. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez fait le constat, avec notamment deux marques en vogue qui ont toujours tendance à vendre l'apparence de la richesse. Il y a notamment Louis Vuitton et Gucci. Le truc, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est que lorsque ces marques-là, en fait, veulent toucher la classe moyenne, puisqu'ils ont déjà fait une étude de marché et qu'ils connaissent déjà psychologiquement comment est-ce que les pauvres fonctionnent, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils vont utiliser des images pour attirer ces personnes-là déjà qui n'ont pas assez d'argent pour prendre leurs derniers sous, notamment à travers des images bien spécifiques pour leur montrer le fait qu'aujourd'hui, c'est possible pour eux d'importer certaines marques, peu importe leur classe. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ce sera facile pour ces marques-là d'attirer beaucoup de personnes pour acheter leurs produits parce que, simplement, ils comprennent une chose, c'est que les pauvres, la plupart du temps, veulent toujours vivre dans l'apparence de la richesse. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes modestement, c'est-à-dire de classe modeste, j'y arrive, sont des personnes, la plupart du temps, ils font des photos là où ils ont des grandes paires de chaussures, ils ont des grandes... ils portent notamment des grandes marques, etc. Mais juste pour l'action de savoir, est-ce que ces personnes-là mériteraient vraiment de porter ce genre de chaussures ? Mais le deuxième aspect de notre vidéo aujourd'hui, s'adresse simplement au fait que, aujourd'hui, on va parler en fait des publicités qui ont pour attrait de toucher les riches. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est que lorsque une publicité a pour but de toucher les riches, la plupart du temps, tout de suite, les marketeurs ont compris la nécessité pour eux de changer de stratégie. C'est-à-dire, au lieu de mettre une image d'une personne qui représente la marque, ce qu'ils font, c'est que non, ils ne perdent pas du temps sur le fait de montrer une image à la personne qui veut acheter le produit. Mais ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils montrent simplement le produit et ils montrent les fonctionnalités du produit et ils montrent la qualité du produit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La première partie, c'était l'aspect là où on montre une photo avec quelqu'un qui a la marque. C'est-à-dire, on fait rêver le client de porter cette marque. Mais la deuxième partie, c'est la partie là où, en fait, on ne présente personne sur l'image, on présente simplement le produit, les fonctionnalités et la qualité. Ce qui fait que la personne riche, quand elle tombe sur cette publicité, elle ne se pose aucune question parce qu'on lui a clairement donné la valeur, on lui a donné la qualité. Donc, du coup, le prix importe peu en fait. Et c'est comme ça que le marketing fonctionne en fait. Le marketing fonctionne dans le sens là où il y a deux aspects. L'aspect de convertir le client qui est pauvre à travers l'image, le m'as-tu vu, le bling-bling, comme on dit. Mais le deuxième aspect qui cherche à celui de toucher les personnes qui sont riches, c'est qu'on met une action particulière sur le produit même. Alors, au regard de cette vidéo, il y a un message qui me vient à l'esprit que j'ai envie de te partager. C'est que toutes les fois que tu voudras acheter un produit, il faut que tu te poses la question de savoir, est-ce qu'en achetant ce produit, je suis en train d'acheter l'apparence de la richesse ou est-ce que ce produit en fait me donne la nécessité pour moi d'avoir accès à la qualité, à la fonctionnalité du produit que je veux acheter. Parce qu'au bout d'un certain temps, le but ici, c'est de faire en sorte qu'il faut arrêter d'être manipulé par le marketer. Parce que le marketer ici ne regarde pas ta poche. Lui-ci, ce qu'il regarde simplement, c'est ce que tu peux l'apporter en termes d'entrée financière. Peu importe tes revenus, même si tu n'as rien, le rien que tu n'as pas, le marketer est capable de le prendre justement parce qu'il aura fait un travail de sensibilisation qui va te prouver que tu dois acheter son produit. Donc, pour ne plus être quelqu'un qui aujourd'hui encore va se faire manipuler, réfléchis à ces deux choses la prochaine fois que tu voudras acheter un produit. Et surtout, si par rapport à ces deux choses que j'ai pu te dire, s'il y a des choses que tu penses que tu peux ajouter, mets-le-moi en commentaire afin qu'on puisse continuer à grandir dans cette communauté. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne et surtout, mets-nous des likes afin que YouTube recommande davantage cette chaîne et afin que nous puissions grandir ensemble dans cette communauté. Sur ce, on se dit... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada